Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créés et animés par André Loez. On parle aujourd'hui de cinéma avec le remarquable film algérien La Dernière Reine. Vous retrouvez toutes les références citées dans l'émission sur le site parolesdhistoire.fr, avec toutes les autres émissions sur des films comme La Reine Margot ou Le Nom de la Rose, ou des séries comme Rome ou Deadwood. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Parole d'Histoire sur le site également. Merci à Mathieu D'Olivera pour les lectures que vous entendrez dans l'épisode, et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Mahmoud Waldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po, spécialiste du Maghreb moderne et contemporain, et ensemble on va parler d'un film sorti en avril 2023 sur les écrans français, La Dernière Reine, de Adila Ben Nimerad et Damiens Ounouri. Alors un film que j'ai trouvé plutôt enthousiasmant, qui raconte, pour aller vite et ne pas trop dévoiler, comment Alger est entré à partir de 1516, sous la domination de Haroudj, surnommé Barberousse, un corsaire affilié à l'Empire Ottoman. Mais c'est une histoire racontée du point de vue de la Reine Zafira, qui incarne une résistance à la fois féminine et algérienne à cette prise de pouvoir. La Reine Zafira, personnage de légende, on va y revenir. Alors c'est un film qui, sur le plan de sa réalisation, relève de l'exploit, puisque le financement était difficile, le tournage a été arrêté au bout de deux jours à cause du Covid en 2020, puis repris en 2021. Donc c'est un film, il faut se réjouir que ce genre de film évidemment puisse exister, qui a un beau succès d'ailleurs en France depuis sa sortie. Et puis pour les cinéphiles français, c'est difficile en le voyant de ne pas penser à la Reine Margot, parce qu'on est dans le XVIe siècle et ses conflits politiques, il y a une sensualité de la caméra, du regard sur les personnages, sur les étoffes, sur les émotions, il y a des plans qui sont filmés comme des tableaux en clair-obscur, il y a ce mélange du politique et de l'intime avec des personnages féminins très forts, donc il y a quelque chose qui renvoie à ce film. Mais c'est évidemment un film qui a son propre caractère, son propre propos, inscrit en particulier dans un contexte algérien, un contexte passé, celui du Maghreb du début du XVIe siècle, et un contexte présent, celui de l'Algérie contemporaine, et donc on va chercher à comprendre avec vous, Mahmoud Woldy, de quel passé on parle, mais aussi pourquoi sans doute le film ne parle pas seulement du passé. Donc on va essayer d'explorer tout ça. Un petit avertissement évidemment, on va parler de ce qu'il y a dans le film, donc si vous ne l'avez pas encore vu, il y aura sans doute ce qu'on appelle des spoilers. Alors ma première question serait pour vous demander d'abord quelle était votre réaction comme spectateur à ce film, qui est un film qui se présente comme un film historique, mais aussi un film épique, un film de KPDP par certains côtés. Qu'est-ce que vous en avez pensé, avant de voir évidemment les dimensions historiques qu'on peut discuter ? Oui, alors trois réactions. D'abord, ce type de période est très peu traité, et moi je travaille comme d'autres, je pourrais citer beaucoup de noms, notamment celui d'Isabelle Grangeau, sur cette période moderne du Maghreb, qui est moins travaillée que la période coloniale, donc une attente de ce film. Deuxième réaction aussi, comme vous l'avez fait, saluer le courage des deux réalisateurs, ça c'est très très important, de Radila Benbrad et Damien Onuri. Et ça c'est fondamental parce qu'il y a une attente en fait sur cette période, il y a une recherche et une volonté de savoir plus. D'ailleurs le film a quand même cinq semaines d'exploitation là où on parle, ce qui n'était pas évident sur des petites salles. Et puis le troisième élément, je dois dire aussi que ça crée un débat en tant que spectateur historien, je veux dire en moi-même, je débattais. C'est-à-dire que d'un côté, ça suggérait des pistes que je n'avais pas forcément perçues, c'est-à-dire comment les gens réagissent quotidiennement à l'arrivée des Ottomans, même si Arouge n'est pas encore sous tutelle ottomane à ce moment-là. Et puis aussi l'incursion du contemporain. On y reviendra à un moment, l'héroïne principale parle de M'tourni, qui vient du français tourné, les retourné, c'est-à-dire les renégats d'une certaine manière. Or sur ça, moi j'ai un petit quai parce que ce qui caractérise, et on en reparlera, mais la société du Maghreb moderne, la période du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une ouverture de ces sociétés. C'est ce que Jocine d'Aclia avait qualifié d'ouverture des sociétés, c'est-à-dire accueillir l'étranger, quitte évidemment à le convertir à l'islam, mais c'était la richesse aussi de ces sociétés-là. Donc ils n'étaient pas forcément vus toujours de manière péjorative comme des retournés, comme des renégats, des apostas. Ça, on y reviendra en fait. Ça dit plus quelque chose du contemporain que de la période moderne. Et encore une fois, il faut saluer ce geste artistique et ce geste cinématographique, mais on peut aussi en tant qu'historien discuter des relations entre passé et contemporain dans ce film. Alors je propose d'entendre un petit extrait d'un entretien que Adinla Benymerad avait accordé à TV5Monde, qui explique un petit peu les différentes dimensions, à la fois historiques, mais en même temps de divertissement du film, avec le fait qu'un des personnages principaux est un corsaire, une sorte de pirate. Dali Ben Salah, il dit, c'est quand même pirate des Caraïbes au bled, je voulais le faire. Mais c'est pirate des Caraïbes un peu piraté, puisqu'on le voit du point de vue des femmes. Et ça, ça offre une grande poétique et une grande sensibilité. Voilà, un pirate des Caraïbes du bled, mais du point de vue des femmes, c'est une phrase, une formule qui résume d'une certaine manière le projet du film. On va essayer d'abord de poser le contexte de ce début du XVIe siècle. On est à Alger, mais Alger, ça fait partie d'un ensemble plus large, de questions géopolitiques plus larges, et en particulier de l'affrontement hispano-ottoman. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, alors on viendra sur femmes et pirates, mais je pense qu'effectivement, il faut tracer le contexte de cette époque-là. Alors on voit un peu les Espagnols sur la côte être battus. Bon, il y a une question de moyens financiers. On ne peut pas non plus représenter toute une armadaille espagnole et sa défaite. Mais donc voilà, tout simplement, Alger est entre... Alger, mais l'ensemble de cette côte algérienne est entre deux puissances concurrentes. D'un côté, les Espagnols. Il y a une volonté de Reconquista qui dépasse l'Espagne, qui va sur la côte marocaine et maintenant qui s'attend sur la côte du Maghreb central. Donc on est après 1492, c'est-à-dire après l'achèvement de la conquête espagnole de la péninsule. Et du coup, là, on traverse la Méditerranée pour prendre des positions, des places fortes sur la côte du Maghreb. Alors ce mouvement de poussée espagnole avait déjà commencé sur la côte marocaine et puis un mouvement de poussée portugaise. Là, il s'étend sur une partie de la Méditerranée occidentale, sur cette côte du Maghreb central. Il y a une autre raison que l'esprit de conquête, l'esprit catholique de conquête. Il y a aussi l'idée qu'il y a des possessions espagnoles sur la côte italienne, qu'il faut assurer les liens entre la péninsule ibérique et ses possessions italiennes. Et puis il y a aussi la puissance financière, évidemment liée aux Amériques, qui nourrit cet esprit de conquête. Et face à ça, alors les Ottomans commencent aussi à pousser vers la Méditerranée occidentale. Ils sont dans le grand moment de leur expansion vers l'Égypte, vers les Balkans aussi. Alors ce qui se passe en Maghreb et aussi dans la Méditerranée occidentale, c'est qu'il y a un premier appel au secours de la part des Andalous, enfin des maurisques, des musulmans qui sont expulsés, de ceux qui sont convertis de force. Donc là, si vous voulez, en fait pour les Ottomans, il n'y a pas forcément d'intérêt économique, commercial, à être présent en Méditerranée. Et là, ça va être fondamental dans le film. On ne le voit pas parce que ce n'est pas encore la période. Mais à partir de 1518, 1519, quelques années après la fin du film, on ne révélera pas la fin du film, il se trouve que c'est quand même les gens d'Alger, appuyés par le frère d'Arouge, le fameux Khairéden Barberous, qui appelle à l'aide Istanbul. Et là, c'est très, très important parce que ça va être un débat de qui sont les Ottomans dans cette société. Alors, dans le film, on les voit comme des gens avec une grande volonté, aussi une grande violence physique incarnée par Arouge. Mais il faut bien voir qu'Arouge et Khairéden, avant 1519, ne sont pas inféodés aux Ottomans. Ce sont, en effet, plutôt des corsaires, pirates qui recherchent des intérêts, qui vont soutenir aussi les populations musulmanes. La présence des Espagnols, elle se traduit par le fait qu'un fort a été construit devant Alger. Et donc, un des enjeux très concrets du film et un des enjeux scénaristiques, c'est comment faire pour expulser ces Espagnols, comment faire pour reconquérir la souveraineté. Donc, il est question d'une souveraineté d'Alger qui doit lutter contre la présence d'un occupant espagnol avant, effectivement, qu'on passe sous la coupe d'un autre pouvoir, celui d'Arouge et Khairéden. Donc, effectivement, une ville sous siège, une ville assiégée, une ville qui ne sait plus comment faire. Alors, il y a, au-delà du cas d'Alger, mais le cas d'Alger est tout à fait intéressant, en fait. Ce que l'on sait de cette période du XVIe, c'est que vous avez des principautés maghrébines qui sont dans l'incapacité de défendre leur propre population. Et puis, il y a un autre point, c'est que certains de ces souverains musulmans locaux maghrébins font alliance avec les Espagnols. Et le cas le plus célèbre, ce sont les sultans Hafsid de Tunis, en fait. Il faut élargir au-delà même du cas d'Alger et des Algériens. Il y a cette idée aussi. Et ça, bon, le film ne le montre pas, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'enjeu du film du tout, d'une certaine manière. C'est qu'en fait, les gens comme Arouge ou Khairéden ou d'autres vont voir dans ces sultans qui s'allient à des chrétiens des lâches, des traîtres, en fait, qu'il faut aussi combattre. Et là, il y a un enjeu qui est fondamental, je pense, dans le film et en histoire, c'est-à-dire l'attachement à l'islam, en fait. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas devenir espagnols ? Enfin, c'est qu'ils ne veulent pas devenir chrétiens, de certaine manière. Et ça, c'est un des moteurs aussi de cette histoire-là, l'attachement à l'islamité, l'attachement aussi à une solidarité islamique. Et ça, je ne veux pas non plus l'exagérer parce que ces souverains sont aussi des souverains musulmans. Ils veulent rester indépendants, d'autres tutelles. Ils acceptent l'alliance avec les Espagnols pour garder cette autonomie. Donc, le film montre bien non seulement une situation de siège, une situation d'éclatement, de division, des pouvoirs maghrébins, une incapacité à se défendre et une incapacité à savoir comment s'allier et avec qui s'allier aussi. Alors, un pouvoir qui, malgré tout, est représenté de manière assez positive à travers la figure du roi Sélime, le roi local d'Alger. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas une forme d'idéalisation parce qu'il est présenté comme à la tête d'une république d'Alger. Dans les soucis de français, il est dit à un moment, nous sommes la république, aucune décision n'est prise sans le consentement de tous. On le montre prenant l'avis de son conseil, tranchant de manière sage, etc., avec cette suggestion finalement des réalisateurs qu'il y aurait eu cet âge d'or politique d'une démocratie pré-moderne avant de passer sous la coupe ensuite de quelqu'un de beaucoup plus brutal. Oui, c'est une lecture extrêmement intéressante parce que l'idée de la république, en fait, la république d'Alger, c'est un peu ce qu'on voit dans les sources françaises, en fait, les sources européennes, notamment l'ogétacique et la source qui inspire tout ce récit autour de Zafira. Et il y a cette idée qu'effectivement, c'est une république militaire, en fait, à l'époque ottomane. Mais derrière ça aussi, vous avez raison, il y a une idéalisation parce qu'en fait, c'est comme si c'était un pouvoir de culture andalouse qui doit faire avec une culture guerrière moderne tout à fait nouvelle, incarnée par Arrouges, incarnée par les Ottomans. Donc cette idéalisation, elle va encore plus loin parce que Zafira, donc ce personnage fictif, légendaire, il incarne, elle incarne l'Algérie, en fait. C'est ça qui est très, très fort. Elle incarne l'Algérie de deux manières, déjà, parce que souvent, on l'entend dire tahya jazay, c'est-à-dire vive l'Algérie, ce qui est aussi un rappel aussi à la guerre de 54-62 face aux Français. Mais elle incarne aussi l'Algérie parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, c'est un personnage féminin. Mais un personnage féminin qui évoque d'autres personnages féminins. Et je ne sais pas si les réalisateurs, on l'avait à l'esprit. Donc je pensais à la Karina, cette figure aussi légendaire des débuts de la période médiévale, quand les califs oméiades s'emparent de cette partie du Maghreb. Il y a cette figure d'une légendaire prêtresse berbère qui lutte contre les Arabes. L'autre figure, c'est Najma de Kateb Yassine, cette figure aussi qui incarne l'Algérie, qui suscite la quête de plusieurs hommes dans cette Algérie colonisée. Donc c'est intéressant, non seulement il y a l'idéalisation du pouvoir, d'un pouvoir qui serait nuancé, modéré, un pouvoir andalou, donc tolérant, et puis un pouvoir aussi féminin. Et ça, cette perception du pouvoir des femmes aussi, ce n'est pas inintéressant du tout, en fait. Ça fait partie de ce qu'a été une innovation dans l'étude du pouvoir politique dans le monde ottoman. C'est-à-dire un pouvoir lié aux familles, aux maisonnées et incarnées en partie par les femmes. Alors toujours dans cette idée d'un monde, d'une Algérie un peu idéalisée, on voit une reine qui prend plaisir à chanter, à écouter des chants, à manger du sorbet. Il y a une sorte de raffinement comme ça de cette culture urbaine. Et je me suis demandé si le film ne rejouait pas finalement sur une sorte de clivage entre eux, un clivage dérivé d'Ibn Khaldun, entre d'un côté Alger, la ville, le monde de la ville, le monde des plaisirs, le monde de la richesse, le monde pacifique. Et puis à l'extérieur de ces sédentaires, le monde des nomades, en l'occurrence ici, pas des nomades mais des corsaires, finalement qui eux apporteraient la guerre et la brutalité. On a l'impression que ce dualisme-là, qui a pu être structurant en termes d'islam, il est représenté d'une certaine manière dans le film. Oui, je n'ai pas du tout pensé, pourtant Ibn Khaldun est toujours trop présent dans nos esprits. Donc Ibn Khaldun, XIIIe, XIVe siècle, grand savant, auteur aussi d'un modèle historique, un modèle cyclique en fait, où le pouvoir, il naît de l'extérieur de la ville, des tribus bédouines, notamment parce qu'elles ont une volonté, elles ont aussi un esprit de corps. Et puis finalement, ce pouvoir périclite parce que ce pouvoir se sédentarise, les gens mangent trop, je ne sais pas, de couscous, de lokoum, enfin il y a un codé, le pouvoir s'affadit. Et pour que le pouvoir ne s'affadisse pas, il faut qu'il y ait un nouveau conquérant. Effectivement, c'est intéressant parce que cette idée que les Ottomans ramènent de l'esprit-corps, du combat, de la capacité de se défendre, est tout à fait aussi fondamentale. Et après, cette culture de harem, elle est aussi ambivalente dans le film parce qu'effectivement, il y a une culture sophistiquée, des chants, mais dans le même temps, c'est aussi une représentation selon une esthétique orientaliste. Ce n'est pas grave, je veux dire. Après, les réalisateurs ont le droit aussi de choisir cette esthétique qui peut intéresser un certain type de public. Et ça dit aussi une manière peut-être un peu hollywoodienne de percevoir aussi cette époque. Pourquoi pas aussi ? C'est un choix qui peut se défendre. Peut-être dire aussi qu'il y avait, il y a eu des tentatives différentes, on va dire, de décoloniser le cinéma. Je pense à Sia Djeba, la romancière, mais qui a été cinéaste. Mais c'est bien que de jeunes acteurs, réalisateurs ouvrent de nouvelles portes. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des deux personnages principaux ? En commençant par Haroud, je dis Barberousse, et en partant du personnage réel pour aller vers sa représentation dans le film. C'est un personnage qui est réel, qui a joué un rôle très important, mais qui, en même temps, dès le moment de son apparition, est entouré de légendes. Des légendes sur sa naissance, sur son origine, sur sa force physique, sur son apparence, etc. Qui est Haroud Barberousse ? Alors, Haroud, comme son frère Khaireddin, viennent de Mytilène, de Lesbo. Ce sont, en fait, des aventuriers de la mer qui, à un moment, ont été rattachés au pouvoir ottoman, puis se sont détachés de ce pouvoir dans des circonstances politiques particulières. Dans leur aventure, ils s'installent sur l'île de Djerba, au sud de la Tunisie. Ils s'allient, à un moment, au sultan Hafsid, qui est ce pouvoir quand même important qui correspond aujourd'hui à la Tunisie, à une partie de l'Algérie, à une partie de la Tripolitaine. Et, dans leurs aventures, poursuivent un peu plus au nord, sur la côte algérienne. S'y installent, apparaissent comme des hommes forts qui peuvent défendre les populations locales, notamment celles d'Alger. Donc, une figure d'aventurier de la mer, deux frères, après la mort d'Arouge devant Tlemcen, qui n'arrive pas à reconquérir ces Khayreddin qui l'emportent, et devient cette figure très, très importante. Alors, je dirais que c'est plus Khayreddin qui a attiré la lumière que son frère Arouge. Et c'est vrai que leur vie, elle est connue par un écrit qui s'appelle « Les razawat de Khayreddin » sur les menées et les conquêtes de Khayreddin, qui est un récit, évidemment, en faveur de Khayreddin, qui aussi critique les pouvoirs locaux maghrébins dans leur capacité, dans leur trahison, dans leur difficulté aussi à faire face aux chrétiens. Donc, ce sont deux figures qui sont devenues deux figures légendaires et en même temps, par des sources qui sont des sources qui tiennent plutôt à mettre en valeur leur mérite, en fait. Et là, peut-être un petit point sur la figure d'Arouge dans le film. Bon, il est hyper masculinisé pour l'opposer à la féminité du personnage principal, Zafira. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui n'apparaît pas, ce qui apparaît par contre dans les razawat, c'est qu'en fait, ce sont de pieux musulmans, ces corsaires. En fait, ils ont une culture derrière eux. Là, ils apparaissent comme des grands gladiateurs, des sauvages, barbus, un peu hipsters d'une certaine manière. Oui, avec un réalisateur, Dima Nouri, qui explique aussi qu'il a beaucoup de références du cinéma asiatique et donc le sang qui gique, qui fait référence à des films de samouraï. C'est ça, exactement. Sauf qu'en fait, et peut-être qu'il y aurait un film à faire sur ce monde des corsaires maghrébins, en fait, parce qu'il parle de Pirates des Caraïbes, qui a marqué aussi une esthétique au cinéma. Mais ce monde des corsaires maghrébins, c'est un monde à la fois turcophone, grécophone, arabophone. Bon, pour la période plus tardive, sur laquelle je travaille, le XVIIIe siècle, c'est un monde où les éléments se mélangent, en fait, sur les équipages. On trouve à la fois des maghrébins, des gens d'origine anatolienne, des gens d'origine grecque. Mais là, c'est le début de cette aventure, c'est le début de cette période. Et quand même, à Rouge, comme Khaireddin, selon les récits qui leur ont été consacrés, étaient des gens qui étaient là aussi, en partie, pour défendre l'islam. Mais ils ne se rattachent à l'Empire ottoman que, comme je l'ai dit, à la fin des années 1510. Alors, cette présence de l'islam, elle est malgré tout sensible dans une des scènes du film, dans une des scènes de combat. Ce personnage d'Arrouge, très fort, très viril, très violent, avec une barbe plutôt longue. C'est le seul qu'on entend dire Allahu Akbar avant d'aller au combat. Je me suis demandé si c'était un hasard d'avoir ce personnage dont on pourrait, si on isolait juste cette scène de ce personnage barbu qui, avant d'aller combattre, dit Allahu Akbar, si ça ne faisait pas allusion à l'Algérie contemporaine, s'il n'y avait pas une volonté d'en faire une figure menaçante de ce point de vue-là. Ah oui, comme s'il y avait deux islams, d'une certaine manière, cet islam de gouvernement très apaisé, très modéré, puis cet islam qui viendrait de l'extérieur, et on peut penser de l'Orient, et qui rejouerait non seulement, en fait, enfin, qui évoquerait cet islamisme des années 90, puis ensuite le djihadisme contemporain. D'ailleurs, une partie de cette esthétique d'hommes barbus en noir, comme ça, au hirsute, en groupe, il y a comme ça une esthétique. Alors, il faudrait demander aux deux réalisateurs, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être dans cette idée, nous avons un islam local, qui est un islam tolérant, un islam algérien, un islam maghrébin, et puis on a apporté un islam qui n'était pas le nôtre, en fait. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'écrits sur l'islamisme au Maghreb. Il y a cette idée que cet islamisme au Maghreb a été né dans les années 70, puis 80, sous l'influence d'instructeurs égyptiens semi-lettrés. Et puis il y a aussi cette idée que l'islamisme s'est développé au Maghreb par les fonds saoudiens, par leur endoctrinement, par aussi les voyages vers l'Arabie saoudite. Donc ça, c'est une téléologie et une manière de voir qui a été très, très importante au Maghreb, et même dans les manières de percevoir le Maghreb dans les années 80, 90, et même encore aujourd'hui. Et je crois qu'une partie des pouvoirs estiment qu'il faut relocaliser l'islam, choses comme ça. Donc vous avez raison, peut-être qu'il y a ça, même de manière inconsciente, même si ce n'était peut-être pas forcément l'enjeu pour les deux réalisateurs, mais ça dit plutôt quelque chose sur l'imaginaire, en fait, un imaginaire général autour de deux islams. Quelque chose aussi d'intéressant dans cette figure de corsaire qui veut se sédentariser et qui, d'une certaine manière, dans le film, est montrée d'abord en guerrier, mais ensuite en gouvernant avec les attributs de la souveraineté, notamment, il exerce la justice, il trouve, alors on comprend en fait que ce n'est pas vrai, mais il trouve les meurtriers du roi qui fait châtier de manière exemplaire. Autrement dit, il finit par avoir les attributs d'un roi justicier après avoir été un corsaire errant. Donc d'une certaine manière, c'est aussi une transformation politique qu'il connaît. Oui, ça, moi, je ne l'ai pas vu de cette manière-là, mais c'est tout à fait positif et intéressant comme perception. En fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à un groupe qui était structurel dans l'exercice du pouvoir dans ces régions-là. C'est ce que les sources européennes qualifient de renégats. C'est ce que moi, suivant les sources arabes, je qualifie de mamelouk. C'est un phénomène très, très fréquent, c'est-à-dire en fait l'idée que ces captifs européens ou ces Européens ou ces gens de culture européenne ou d'origine européenne sont amenés au Maghreb ou viennent au Maghreb par leur propre volonté ou sont captifs et sont convertis à l'islam et ensuite exercent sous partie le pouvoir et se sédentarisent en effet et s'installent, font des enfants, ont plusieurs lignées et tenter si bien qu'ils sont intégrés dans la société. Donc peut-être que ça représente ça. En même temps, ce que le film montre de manière intéressante et parce que nous, historiens, ne le voient pas forcément, l'usage de langues plurielles en fait. On entend des langues très, très différentes, notamment auprès de la maîtresse d'Arouge, entre autres. On voit aussi, on entend aussi de l'Espagnol qui est scandinave. Il y a un personnage scandinave. Oui, c'est l'arrivée des gens du Nord. C'est l'arrivée des gens du Nord en Méditerranée. Mais là où le film est intéressant, parce que c'est vrai que peut-être il ne peut pas montrer sur un temps long l'installation de ce qu'on appelait les renégats, les mamelouques, les concubines, une installation violente. Elle s'est faite aussi par la contrainte et par la force sur ces corps-là. Mais ces gens ont fait partie de ces sociétés. Alors ce que montre quand même le film, c'est la pluralité des langues. Et c'est ce sur quoi insistait aussi Brodel sur une Alger cosmopolite en fait. Ça c'est extrêmement intéressant parce que dans nos sources évidemment, soit on va vers des sources des récits européens, soit on utilise des sources arabes. Et dans les sources arabes, ils ont déjà été d'une certaine manière arabisés. Ou alors c'est une interaction entre le Turc et l'arabe à ce moment-là. Mais on n'entend pas évidemment par définition cette pluralité de langues. Peut-être avec une seule exception, l'idée évidemment de la lingua franca, cette langue méditerranéenne, soit italienne, soit espagnole, où on ne conjugue pas les verbes et sur laquelle avait travaillé Jocelyne Derclier. Alors cette lingua franca, on l'entend d'ailleurs à un moment lorsqu'il est question de Vendetta di Sangue, un des secondes à route. Je lui explique qu'il y aurait une vengeance de sang s'il se passe elle ou telle chose. Voilà, c'est présent dans le film, tout comme le Turc, tout comme le Berbère. Je vous propose d'écouter un petit extrait de l'interview de la réalisatrice. Alors on a travaillé très longuement avec Tark Boarara sur la langue. On a fait un énorme travail sur la langue. Donc on parle algérien, il y a le Berbère et l'arabe. Donc on a travaillé sur la langue Loram-Froda, celle du XVIe siècle, qu'on a dans les poèmes. On sait tout à fait, on peut retrouver. Donc on a travaillé sur cette langue et on a essayé au même temps de travailler une langue qui soit moderne pour que les Algériens puissent s'identifier. Ensuite, il y a la première reine, Chega, qui est une reine très politique. Et comme le veut la tradition des rois d'Alger, la première épouse est souvent presque toujours kabyle. C'est toujours une princesse kabyle. Donc elle est interprétée par l'actrice Imen Nouel. Et Imen, d'ailleurs, qui n'est pas berbérophone et qui a dû apprendre. Ça a été aussi son challenge. Et on a fait ce travail où, effectivement, on se parle en berbère, on se répond en arabe. Et c'est aussi ça à l'époque. Voilà, nous sommes aussi des berbères arabophones. Oui, alors ça, c'est hyper intéressant parce que, à vrai dire, je l'ai vu il y a quelques semaines, le film. Et il me reste quand même à l'esprit le personnage de Chega, cette reine amazérophone. Ça, il faut dire que c'est placé avec une certaine discrétion, avec un certain naturel. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, jusqu'aux années 80-90, les militants amazérophones ont été beaucoup réprimés, que ce soit en Algérie et au Maroc. À partir des années 90, il y a une forme de reconnaissance culturelle qui se fait avec des contraintes. Il y a toujours des revendications de reconnaissance amazérophone. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir représenté une reine qui parle des langues amazires. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ça met dans le paysage esthétique, cinématographie, culturelle, une naturalité de la présence et qui est tout à fait normale. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi un personnage noir, la femme d'un des notables. Ça aussi, ça fait partie de la volonté de représenter un Maghreb pluriel, qui est un des enjeux aussi politiques aujourd'hui, notamment après la révolution en Tunisie. Ça a été un des enjeux très importants de revendication des minorités. C'est moins évident dans l'Algérie aujourd'hui, après les grands mouvements de revendication du Hira qui ont été tues après, avec le contexte de la pandémie du Covid. Donc pluralité des langues. Aussi, le fait de représenter des Noirs est extrêmement important, notamment des Noirs maghrébins. Ça, c'est très, très, très important. Il y a peut-être une absence qui a été soulignée sur votre fil Twitter. C'est l'absence des Juifs du Maghreb. Et peut-être qu'ils ne pouvaient pas tout traiter non plus. C'était pas forcément l'enjeu de cet ouvrage. Mais ça aussi, c'est tout à fait passionnant d'avoir donné cette place à des femmes différentes. Peut-être aussi, un point, c'est qu'un des alliés de Khayreddin, Ibn al-Qadi, qui a été ensuite qualifié de roi du coucou, était lui-même de cette région que l'on qualifie aujourd'hui de Kabylie, qu'on appelle la Kabylie. Et lui-même était un proche allié de Khayreddin. Puis ensuite, s'est retourné contre Khayreddin, en faveur des Espagnols. Et c'était aussi un grand, quand même, lettré arabophone. Donc, c'est intéressant que la réalisatrice mentionne le fait que nous sommes des arabes amasirophones, où il y a une interaction. Et c'est ça qu'on essaye peut-être de retrouver, d'une certaine manière. On en vient à cette figure de Zafira, cette reine entre histoire et imaginaire, dont le nom apparaît en 1725, dans un ouvrage du français Logier de Tassi, au tout début de son livre sur l'histoire de l'Histoire d'Alger. On écoute un extrait de cet ouvrage qui met en scène une héroïne flamboyante et, évidemment, en grande partie imaginaire. Pendant que la désolation régnait dans Alger, la princesse Zafira, devenue la proie d'un perfide, fit éclater sa constance et sa vertu, et se fit admirer, malgré les rigueurs du sort qui l'accablaient. De souveraine qu'elle était, elle se vit sujette et esclave du meurtrier de son mari et de l'usurpateur du royaume. La douleur que son état lui causait, et le souvenir des déclarations de tendresse que Barberousse avait osé lui faire, lui donnait lieu d'appréhender que ce tyran, qu'elle avait traité avec mépris, ne voulut s'en venger et user à son égard de tout son pouvoir. Ses frayeurs troublèrent son esprit. Elle devint furieuse et, sarment d'un poignard, elle résolut de le plonger dans le sein du tyran ou de se tuer elle-même si elle manquait son coup. Voilà, quelques lignes, mais où il y a presque tout le scénario du film, c'est-à-dire ce personnage tragique de femme, femme du roi, convoitée par ce corsaire qui veut échapper à sa domination. Voilà, tout le film est là en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte de Logé de Tassi ? Alors, l'histoire du royaume d'Alger de Logé de Tassi, c'est devenu une référence en fait, importante. Alors, Logé de Tassi, c'est un chancelier du consulat de France dans cet Alger. Les chanceliers du consulat de France ont un rôle important, notamment de rédaction de documents officiels. Donc, il est lettré. Il n'est pas... Il a aussi une perception plutôt pas anti-République d'Alger ou République des Janissaires d'Alger. Il se montre sceptique vis-à-vis des critiques européennes à l'égard de cette province d'Alger. Donc, c'est plutôt nuancé. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est de la tragédie racinienne ou une manière d'intéresser le lecteur à son ouvrage, de donner un peu d'épices, de pétillants à cet ouvrage-là. Alors ça, bon, tout le monde voit qu'il y a quelque chose de fictif. Et d'ailleurs, les réalisateurs aussi revendiquent cet aspect complètement fictif. Et ça sert à leur propos, surtout pour voir l'agency, la capacité d'action des femmes dans le politique et mettre en scène une femme dans le politique. Alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'on est dans une espèce de deux éléments qui sont en partie fictifs, en partie historiques. Le film lui-même, le récit sur lequel est basé le film. Et on pourrait élargir. Je veux dire, beaucoup des sources européennes qui traitent du Maghreb de cette époque-là doivent être utilisées sans conteste. Les récits de voyage, notamment de voyageurs, les récits de captivité d'esclaves européens au Maghreb sont en partie fictifs, sont en partie des fantasmes sur le Maghreb parce qu'en fait, on essaie de rendre des ouvrages. Ça, c'était très, très important. Et en même temps, on y trouve des éléments d'information. Alors comment faire avec ce type de source en fait ? C'est-à-dire qu'en fait, elles sont utiles pour commencer. Il y a une très belle source sur Alger et Tunis au XVIIIe siècle, c'est le livre de Venture de Paradis. Ça, c'est un des écrits les plus intéressants, un des écrits les plus fiables parce que c'est un droguement, c'est un traducteur, un jeune de langue en fait, qui connaît les langues, l'arabe et le turc et qui donne un portrait quand même assez fidèle si ensuite on croise ce type de source avec des écrits qui existaient à l'époque, des écrits locaux, des chroniques notamment. Donc les chroniques, c'est ce type d'écrit par des secrétaires proches du pouvoir qui relatent des événements importants politiques le temps, durant le règne de leurs gouvernants. Il y a aussi des écrits fiscaux et financiers pour chacune de ces provinces, des écrits de justice aussi, des actes de justice. Donc il y a la possibilité de faire une histoire sociale assez précise, peut-être pas pour la période de Zafira, enfin pour la période du début de la conquête ottomane qui est une période un peu troublée en termes d'écrit et pas facile à renseigner. Mais il y a la possibilité de sortir de certains de ces fantasmes tout en ne mettant pas de côté les sources européennes, simplement en les jugeant d'orientalistes. Moi, il y a des récits de captivité qui me posent énormément de problèmes, que je n'utilise pas beaucoup parce qu'ils sont vraiment une invention complète de la réalité, mais ils ne sont pas inutiles pour voir quelle a été la mentalité de leurs auteurs, évidemment. Alors sur Zafira, il y a évidemment plusieurs dimensions, donc c'est un personnage imaginaire, mais un personnage imaginaire pour le réalisateur et la réalisatrice, dont ils disent qu'il pourrait correspondre à ce qu'a été une épouse royale qui cherche à garder un statut à partir du moment où son mari est assassine. Donc évidemment, Zafira en tant que telle est une figure de légende, mais il a pu exister une Zafira sous un autre nom qui effectivement a cherché à exister. On voit d'ailleurs que ce n'est pas simple dans le film, parce que le film lui oppose en permanence des obstacles, les obstacles spatiaux. Elle est dans un quartier réservé féminin, des obstacles juridiques. Elle est sous la tutelle de son mari, puis de son père, de ses frères qui reviennent la chercher. Donc ça décrit aussi une condition féminine à la fois contrainte et avec des marges d'action. On est vraiment dans le thème de l'agency féminine. Oui, complètement. Alors ça, c'est effectivement aussi très intéressant. Ces femmes qui circulent de maison en maison, qui parlent, la première reine qui se retrouve à la campagne dans sa tribu d'origine aussi, l'appui quand même de ces tribus à ce pouvoir par les alliances. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a un premier point, c'est qu'effectivement, ce type de figure existe. Peut-être pas aussi romanesque, aussi racinienne, aussi tragique que ça. Il y a quelque chose du cinéma qui est ici présent. Mais par exemple, la valide des sultanes, qui est l'épouse du sultan, mais qui devient mère après la mort du sultan, qui devient une espèce de régente. Les ottomanistes, pour le centre de l'Empire ottoman, ont montré le pouvoir d'une valide des sultanes, c'est-à-dire d'une mère du sultan. C'est-à-dire, ils ont montré à quel point elle avait une capacité d'action, elle était entendue, elle dispose aussi même de ressources foncières et financières, avec des formes de terrain qui lui appartiennent. Donc ça, ça existait. On le voit même à l'échelle du Maghreb. Je veux dire, les épouses de Hubei, c'est-à-dire de gouverneurs de la province ottomane de Tunis, on les voit dans les chroniques. Certaines, par exemple, veulent organiser une sociabilité entre la cour et les familles de la ville, et tentent aussi ce type d'alliance. Donc c'est très très juste. Et une des révolutions peut-être les plus importantes, ou une des innovations, on ne va pas non plus exagérer, de l'historiographie ottomane, ça a été justement de comprendre le politique par les maisonnées. Donc en incluant les femmes et les hommes. Et un des ouvrages les plus importants, ça a été l'ouvrage de Leslie Pierce, Imperial Harem, qui montrait en fait qu'il ne fallait pas voir le harem d'un point de vue orientaliste comme un lieu de grande sexualité, mais c'est un lieu de discipline sexuelle et physique pour la reproduction de la dynastie. Et les plus âgés, qu'ils soient hommes ou femmes, contrôlaient les plus jeunes. Et du coup, les femmes avaient ce rôle-là aux côtés des hommes. Leslie Pierce montre aussi que la présence publique de ces grands dignitaires ou de gens qui avaient une vertu à sauver, que soient les hommes ou les femmes, c'était d'être entouré constamment par des serviteurs et des servants, qui les masquaient en public, qui leur donnaient une dignité. Donc vous voyez, c'est très intéressant, ça déplace le regard. C'est pas simplement femmes-hommes, c'est classe sociale, c'est-à-dire les plus notables face aux autres, les manières de défendre sa vertu face à d'autres. Une femme esclave noire à qui on demande de faire des courses dehors, elle n'a pas beaucoup de vertu parce qu'elle a de la vertu à nos yeux, mais elle n'a pas beaucoup de vertu aux yeux des gens de l'époque. Et là, on voit à quel point être dans l'espace public, ce n'est pas forcément un signe de distinction sociale. Et je pense qu'on pourrait le voir aussi pour l'Europe moderne. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de montrer à quel point le pouvoir était ancré dans les maisonnées et se répartissait entre les maisonnées. Un autre aspect intéressant de Zafira, c'est qu'elle est attachée à son fils parce qu'elle est, d'une certaine manière, épouse de roi, mais elle espère être mère de roi, mais il n'y a rien d'automatique. On comprend que la succession patrilinéaire n'est pas tellement instituée, ou en tout cas, ça n'a rien d'évident. Et du coup, c'est aussi quelqu'un qui essaie de préserver l'intérêt de sa propre famille, de sa propre lignée. Oui, alors les alliances, en fait, on pourrait en parler parce que, est-ce qu'il faut épouser des femmes locales et constituer des alliances locales, comme avec la reine Shega et on imagine avec une tribu, comme Zafira qui semble être aussi parvenue d'une autre tribu. Ça, c'est un modèle qui peut être suivi, mais qui sera à l'origine de conflits. C'est comme je le dis souvent aux étudiants, c'est-à-dire vous ramenez en fait la belle famille pour partager le pouvoir avec vous. Vous n'avez pas forcément intérêt. L'autre modalité qui n'apparaît pas beaucoup dans le film et qui sera une modalité mise en avant par les dynasties ottomanes à l'échelle centrale, mais aussi dans les provinces, même une petite province comme celle de Tunis, c'est en fait d'avoir des enfants avec des concubines. Ces concubines ont très peu de droits, finalement, ni sur l'héritage, ni sur leurs enfants. Et en fait, c'était une technique d'alliance qui permettait de ne pas avoir de belles familles sur le dos, de contrôler la concubine complètement, de contrôler la descendance complètement. Donc il y a eu ces deux choix, l'alliance locale, alliance avec des esclaves ramenés d'ailleurs, évidemment au prix d'une grande violence physique sur ces esclaves-là. Donc ces deux choix ont été tout à fait intéressants. Et quand vous dites effectivement, il n'est pas évident que les descendants masculins, les aînés héritent du pouvoir. Ça aussi, c'était un point très 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 important. Ça n'avait pas d'automaticité. Et pour le pays voisin de cette province ottomane d'Alger, le sultanat du Maroc, ça a été aussi à l'origine de conflits de succession très très forts. On peut penser au conflit qui suit la mort de Moulay Ismail, donc un des grands sultanats du Maroc, tous les descendants bataillent. Et au plus valeureux, à celui qui parviendra à constituer le plus d'alliances, le pouvoir finalement. Et on retrouve ça aussi dans la province ottomane de Tunis. Il n'y a pas d'automaticité, sauf peut-être avec la période coloniale, mais même pas. Donc ça, c'est aussi très très particulier dans l'exercice de ce pouvoir-là. Si on se place dans le contexte de l'Algérie contemporaine, il y a un questionnement sans doute chez les réalisateurs et pour d'autres gens sur l'origine de la nation algérienne. Est-ce que c'est une nation qui est née de la guerre d'indépendance ? Est-ce que c'est une nation qui est née à l'époque coloniale ? Est-ce que c'était une nation précoloniale ? Est-ce qu'il justifierait encore plus la résistance anticoloniale ? Et là, on voit que d'une certaine manière, le choix est fait d'évoquer une pré-nation, une proto-nation autour d'Alger. Le dernier mot du film, c'est « Vive Alger » ou « Vive l'Algérie ». Et du coup, d'une certaine manière, ce film, il s'inscrit dans une quête nationale identitaire au long cours. D'une certaine manière, il vient ponctuer quelque chose qui est en débat depuis longtemps dans la société algérienne. Oui, alors c'est ça. La Reine Zafirad est souvent « Tahir Jazeid », en fait. Comme un signe aussi peut-être au spectateur, en fait. Et un signe qui n'est pas une parole qui n'est peut-être une parole d'encouragement aussi. On ne sait pas ce que met l'actrice et ce que met la réalisatrice derrière ces paroles-là. Oui, c'est elle qui joue. Il faut dire que c'est Adila Ben-Hirad qui joue le rôle titre. C'est ça. Et peut-être que derrière, il y a une forme d'encouragement aussi à la dignité, à la dignité nationale. Peut-être que ça rejoue aussi le mouvement de Hiraq. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais alors, est-ce qu'il y a eu une Algérie éternelle ? Alors moi, je ne vais pas y répondre de ce point de vue-là. Le terme « Jazeid » veut dire « Algérie » et « Algérie » en même temps. Dans le travail que je suis en train de mener actuellement sur des esclaves musulmans et maghrébins de manière plus générale, parce que ça inclut aussi des esclaves juifs en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, les gens peuvent se revendiquer comme de Tunis, d'Alger ou du Maroc. Pourquoi je prends cet exemple-là ? Parce que pourquoi ils mobilisent leur appartenance, en fait ? Comme en citant Isabelle Grangeau et Simon Hatchewati. Pourquoi mobiliser cette appartenance ? Parce que les gens qui vont les sauver, qui vont payer leur rançon, c'est peut-être le souverain du Maroc, c'est peut-être le deil d'Alger, donc le gouverneur d'Alger. Donc il y avait plusieurs manières de se qualifier, on va dire. Et ça, c'est fondamental. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité à être algérien comme il y a une capacité à être tunisien comme il y a une capacité à être marocain. Simplement, le sens d'être tunisien, marocain et algérien, évidemment, se transforme à l'épreuve de la colonisation, puisque beaucoup de ces sentiments, de ces revendications d'appartenance se cristallisent face à l'ennemi colonisateur. Mais il faut bien comprendre qu'avant la colonisation, il y a des références à l'appartenance algérienne, l'appartenance marocaine, l'appartenance tunisienne. C'est à nous, historiens, et puis aussi aux gens qui s'intéressent à cette question, d'historiciser. Parce que si on pense que ça a toujours existé, ces problématiques, ce n'est pas faire honneur ni respecter, en fait, les catégories que les acteurs de l'époque utilisaient, qui étaient beaucoup plus intéressantes. Quand je parle d'appartenance multiple, parmi ces esclaves maghrébins en Europe, la référence à l'islam aussi est importante, en fait. Et c'est comme ça, et c'est par l'islam et aussi par le savoir musulman que les communautés d'esclaves se structurent. Donc on peut être à la fois dans une appartenance locale, on pourrait dire étatique, mais aussi islamique et puis aussi ottomane, parce qu'à cette époque-là, les gens envoient des pétitions aux sultans ottomans. Donc pour nous, enfin aujourd'hui, pour nous, ceux qui travaillons sur la période moderne, nous sommes beaucoup plus intéressés par les manières dont, dans des contextes particuliers, les gens se saisissent d'une forme d'appartenance particulière qui, comme Isabelle Grangeau l'a montré, ouvre des droits particuliers et des revendications particulières. Pour terminer, c'est un film qui explicitement tourne le dos au passage obligé de la mémoire algérienne que sont la colonisation, la guerre d'indépendance, les héros, héroïnes de la guerre d'indépendance. Mais d'une certaine manière, à la fois, il tourne le dos, mais il remet en scène une histoire d'occupation, de domination, d'émancipation. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si cette histoire coloniale restait en filigrane, même dans un film qui explicitement s'émancipe de cette trame coloniale. Oui, oui, complètement. Alors, à ce moment-là, comment faire ? Faire d'autres films, alors à ce moment-là. Faire d'autres films, il y a tellement de sujets et eux-mêmes en ont conscience, en fait. Et c'est peut-être possible pour ça que... Oui, ils disent normalement dans une interview, il y a mille histoires à raconter. Exactement. Et c'est pour ça que ça marche bien au cinéma. C'est que les gens ont bien conscience que la période coloniale est fondamentale, mais que dans le même temps, il y a d'autres périodes, d'autres histoires de l'Algérie, d'autres histoires sociales. Alors, on peut penser au 19e siècle, notamment. Bon, l'Algérie est colonisée à partir de 1830, mais il y a des travaux en cours de Nourdina Mara ou de Salmargal sur les Algériens dans l'Empire Ottoman. Qu'est-ce qui reste aussi de l'Empire Ottoman pour amener ma fraise sur mon dernier livre au seuil ? Quels sont les lecs de l'Empire Ottoman ? Un des éléments qui est toujours très, très intéressant, c'est que la première revendication d'indépendance de l'Algérie et de la Tunisie dans la même organisation, elle est formulée à Istanbul, puis à Berlin, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et que c'est dans un contexte aussi de savants musulmans. Une autre référence à l'indépendance plus tardive, ce sera dans le milieu des étudiants, des ouvriers maghrébins à Paris. Donc, deux moments, mais on a mis en avant beaucoup plus le moment ouvrier étudiant que le mouvement Istanbul, Berlin, milieu islamique. Et ça, c'est aussi un passé à retrouver. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe après Zafira ? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la colonisation ? Et même pendant la colonisation, comment des sujets algériens se disent encore ottoman ? C'est un enjeu majeur. Donc, en fait, ce livre, ce film, pardon, ce film ouvre, je l'espère, de multiples possibilités. Et encore une fois aussi, en tant qu'historien, je ne fais pas la leçon aux cinéastes. En fait, pour nous aussi, il ouvre des pistes de réflexion assez intéressantes. Voilà pour le film. On peut quand même dire un mot du livre pour terminer cet entretien, parce qu'effectivement, vous avez publié un livre passionnant, Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb, qui s'intéresse à un personnage dont la destinée elle-même. Alors, ce n'est pas tout à fait Barberousse, mais il a quand même quelque chose de spectaculaire aussi dans son ascension, sa chute, sa trajectoire sociale. Hussein, qui est un dignitaire tunisien ottoman, qui a commencé comme esclave, qui finit en exil. Est-ce que peut-être on peut présenter le personnage ? Je peux peut-être parler de ça en me raccrochant à la question que vous avez posée. C'est-à-dire, en fait, ce livre sur Hussein Manarabdala chez Oseuil, il est complètement obsédé par la colonisation. Comme le film, la dernière éraine, est complètement obsédé par la colonisation. C'est-à-dire qu'il ne nous est pas possible d'en sortir d'une certaine manière. Mais nous proposons aussi, chacun à sa manière, des manières de faire avec. Et moi, ma manière de proposer, c'est dire, si nous travaillons sur la colonisation, il faut le faire. Effectivement, nous devons le travailler selon les agendas propres des maghrébins de l'époque. Une des possibilités, c'est de dire que les maghrébins colonisés, pas tous, se revendiquaient encore comme ottomans. Et qu'est-ce que ça fait du coup à l'histoire coloniale ? C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire franco-centrée, c'est une histoire où des gens ont leurs propres enjeux, essayent de lutter contre la colonisation avec leurs propres armes, en fait, avec leurs propres références ottomanes ou islamiques. Mais il y a d'autres maghrébins qui ont voulu plutôt tendre la main aux Français, collaborer avec les Français parce qu'ils voyaient dans la présence française la civilisation, la culture, une manière d'apprendre, en fait. Donc ce que nous disons, peut-être, c'est de composer des récits. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en tant que sujet post-coloniaux, et moi, j'ose le terme, nous sommes encore dans ça. C'est-à-dire comment, et je pense que vous le voyez aussi avec vos étudiants, ce grand attrait pour l'histoire, c'est une manière de se situer dans des sociétés françaises où les gens sont exilés, émigrés, où ils sont français mais pas reconnus comme ça. Et donc, que faire de notre passé ou de notre dignité passée, en fait ? Et le livre parle de ça. Je pense que le film aussi parle de ça quand elle ne cesse de revenir sur cette parole de Tahir Jazeïr. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-listoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à « parole-list ». Et à bientôt pour un prochain épisode.